Kinshasa en proie à des incendies depuis le début de cette année, des marchés publics, des entrepôts, des ménages, l'éco-sendres parfois variés, parfois d'origine électrique, des combustibles de mauvais usage faits par des individus, aussi quelquefois par des gaz mal utilisés. Alors les sapeurs-pompis, il faudra le dire, à Kinshasa, sont très peu visibles et parfois moins efficaces. Le dernier cas en date, l'incendie à Kinshasa, est celui de l'incendie de la place Météo dans la célèbre place, pour le redire, des ateliers où une grande partie de ce site a pris feu, touchant également les maisons voisines. Quelle politique adopter pour prévenir, mais aussi affronter les flammes ? C'est le deuxième dossier de ce magazine. C'est loin d'être un feu de brousse. Ce sont des maisons et des ateliers de menuiserie qui prennent feu. Trois heures du matin, l'atmosphère est chaude, brisaillée de fumée noire, chargée de flammes qui montent, dégageant une odeur de brûlée. La place dite météo dans les célèbres ateliers de meubles à Binzadelvo a pris feu. Voici ce qu'il en reste au petit matin, des cendres et de la fumée. Les câbles de la Snell seraient à l'origine de ce drame. Le mardi à midi, les câbles électriques s'enflammaient. J'ai fait appel aux agents de la Snell, mais ils ont négligé l'affaire. Et ce matin, les étincelles sont tombées sur les hangars qui ont pris feu. La Snell doit poser ses câbles avec plus de précaution. Un câble électrique ne devrait pas passer par-dessus la toiture. Sinon, ça cause des dégâts comme c'est le cas ici. C'est plus de 50 hangars avec des meubles qui sont partis en fumée. Les ateliers, le feu s'est propagé jusqu'au ménage approximatif. Certains ont pu sauver quelques meubles. D'autres, par contre, ont tout perdu sous la puissance des flammes qui les a surpris en plein sommeil. Si les gens n'avaient pas alerté avec leurs cris, je ne m'en serais peut-être pas sorti. J'ai vu les murs en feu et j'ai essayé de sauver ce que je pouvais. Mais je n'ai pas pu le faire. Ma maison et celle de mon voisin ont pris feu. La présence des agents anti-incendie de l'entreprise CEP Congo a également contribué à maîtriser le feu dès les premières heures du matin. Nous sommes intervenus vers 5 heures du matin. Les bâtiments, les meubles ont pris feu. Il y a certes beaucoup de pertes, mais on a réussi à maîtriser les flammes. Plus d'une centaine de meubles sont réduits en cendres. Parmi eux, les commandes des clients. Les menuisiers craignent des incompréhensions avec certains d'entre eux. Je m'étais engagé à fabriquer des portes pour mes clients, mais à mon grand désarroi, les portes déjà achevées sont toutes parties en fumée. Cette situation pèse mal sur nous. On a travaillé sur les commandes des clients, mais on ne peut plus leur rendre leur dû. On ne veut pas passer pour des escrocs. Que les clients viennent pour constater les faits par eux-mêmes. Cette jeune femme est-elle aussi victime ? Tenancière d'un restaurant de fortune appelé Malewa, elle a perdu toute sa marchandise. C'est tout son commerce qui s'est effondré. Nous avions pour habitude de chauffer les haricots en soirée pour les cours au petit matin, mais hélas, tout est parti en fumée. Au-delà d'un site de vente, cet espace constitue également un lieu de récupération et d'éducation des jeunes. Plusieurs, sauvés du phénomène Kulunaï, suivent des cours de métier de menuiserie. Ce site permettait aux jeunes de travailler. C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas assez de Kulunaï ici à Delvaux. Il s'agit d'un énième incendie déclaré à cet endroit précis. Certaines sources évoquent un conflit qui existerait entre les locataires de ce site et certaines autorités qui ne jugeraient que par l'utilisation de l'espace à d'autres fins. La police sur place a effectué son constat. Des enquêtes sur l'origine du feu sont ouvertes pour rétablir la vérité sur cette tragédie devenue récurrente. Alors vous l'avez compris, en parlant insolite de manière générale, avec comme prétexte cet incendie, Manix Iinda, vous avez suivi ce reportage. C'est un lieu où vous êtes d'ailleurs non loin de là. Est-ce que vous pensez que finalement, les incendies à Kinshasa souffrent d'une législation en matière de gestion des incendies ? Je ne pense pas que le texte, qui a un problème des textes, il y a plutôt un problème de gouvernance. Lorsque nous voyons ces images, nous sentons et nous comprenons tous qu'il y a un problème sérieux dans la gouvernance de M. Gentilin Gobi. Est-ce qu'aujourd'hui, la population congolaise peut se retrouver, ne serait-ce que dans ce modèle de gouvernance proposé par Gentilin Gobi ? Je dis non. On dit mieux vaut prévenir que guérir. Et d'ailleurs, je vous ai parlé de la notion essentielle de l'État. Parmi les missions traditionnelles de l'État, il y a ce qu'on appelle la mission gendarme. Et lorsqu'on parle de la mission gendarme, bien au-delà de la mission providentielle, l'État a sa responsabilité de pouvoir protéger la population et leurs biens. Mais malheureusement, aujourd'hui, Gentilin Gobi a orienté l'essentiel de sa gouvernance vers un seul secteur, Kinshasa-Bopeto, alors que Kinshasa a des problèmes, des problèmes relatifs à l'aménagement du territoire, par exemple, le problème de l'habitat, le problème de l'insécurité, le problème de la scolarité, le problème des santé, le problème de l'environnement, le problème des climats, le problème de l'économie. Malheureusement, M. Gentilin Gobi n'est si intéressant. Ça ne date pas d'aujourd'hui, de voir ce genre d'incendie. Il n'y a pas plus tard que quelques mois passés, vers Matadikibala, il y a eu des morts et des morts à cause de fils électriques qui ont tué. Au Pont-Mattité également. Au Pont-Mattité et même à Tchangou, il y a eu un dépôt qui gardait de flux d'essence qui ont tué le Congolais. Et donc aujourd'hui, regardez même comment est-ce qu'on installe les stations à essence à proximité de certaines maisons de civils, séparer des murs mitoyens. Ça, c'est quand même très grave. Et donc aujourd'hui, on comprend que la gouvernance de M. Gentilin Gobi n'arrive pas à protéger la population. Alors que la province de Kinshasa, dans son statut de ville, son statut urbain, autant pour les communes, le 2 détient ce qu'on appelle les statuts des entités territoriales décentralisées, dotées de la personnalité juridique. Regardez même l'état de nos communes. Aujourd'hui, vous savez que le commune régorge assez des ressources aussi importantes pour protéger les populations des communes. Parce que vous, en tant qu'habitant d'un quartier, habitant d'une avenue, pour que vous sentiez effectivement que l'État existe, c'est par la qualité des services rendus au niveau du bureau du quartier. Est-ce que nos quartiers peuvent avoir des camions anti-incendie ? Je dis oui, mais à cause d'une politique bien orientée. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, ne serait-ce que les ressources de la commune. La commune, au-delà des ressources traditionnelles de la commune, les taxes et impôts à valeur communale, la commune regorge autant de moyens. La commune aussi mobilise de l'argent à travers les célébrations de mariages, les formalités administratives, les pertes d'identité, les actes de décès, les numérotations de plaques des avenues. La commune mobilise de l'argent. Mais qu'est fait la commune avec cet argent-là ? Cette question d'incendie à Kinshasa n'est pas que l'apanage du gouvernement de Kinshasa. On l'a vu également. Certains incendies ont été attribués au raccordement frauduleux et également au problème de la snelle à l'intérieur. Non mais oui, c'est vrai. Il y a partage des responsabilités. Ça, c'est vrai entre le pouvoir central et le pouvoir provincial. Mais au niveau de la province, il faudrait qu'on sente un service plus près de la population. Par exemple, doter à chaque quartier des véhicules, des camions anti-incendie pour des raisons de sécurité, des proximités. C'est une promesse qu'il a faite au mois d'avril lors de la formation des sapeurs-pompiers. Moi, je ne peux pas m'appuyer sur le promesse faite par ceux qui dirigent le pays. Aujourd'hui, tous, nous savons que leur pouvoir est un pouvoir de procrastination. Ils commencent des choses qui ne se terminent jamais. Ils ont promis quoi aux Congolais et qu'ils l'ont réalisé ? Pas du tout. Et donc, aujourd'hui, je pense que M. Jantining Gobila est défaillant avec sa politique. M. Jantining Gobila n'arrive pas à diriger une ville aussi, une province aussi métropolitaine comme la ville-province de Kinshasa. Kinshasa régorge autant d'enjeux, autant de moyens, autant de ressources capables d'assurer une vie meilleure et paisible de la population de Kinshasa. Mais malheureusement, nous déplorons ce que nous voyons aujourd'hui, les incendies, l'insécurité, le problème de l'insécurité, je l'ai dit, la circulation routière, les embouteillages, les erosions. C'est-à-dire que Kinshasa, aujourd'hui, devient comme un monstre que nous n'arrivons pas à gérer. Certains incendies sont attribués, justement, on l'a vu parfois à Bandal, par exemple, dans la commune de Bandal-Hungwa, une mauvaise utilisation des gaz. Il y a également un problème de sensibilisation quant à l'utilisation dans les ménages de certains combustibles. Non, mais effectivement, je vous ai parlé de l'absence totale de l'autorité de l'État. Mais qui joue le rôle de sensibiliser les sujets de l'État ? C'est l'État. C'est l'autorité provinciale. C'est à l'autorité provinciale, effectivement, de créer des cadres de change citoyens avec la population pour leur faire voir comment est-ce qu'ils peuvent, eux-mêmes, assurer leur sécurité avant même que l'État intervienne. Ça aussi, c'est une responsabilité venant de l'État. Mais malheureusement, l'État ne le fait pas. Aujourd'hui, il y a un très grand décalage entre le problème exprimé par la population et les solutions proposées par ceux qui dirigent le pays aujourd'hui. Et donc, moi, je pense qu'il est quand même grand temps qu'on essaye de voir autrement la ville-provinces de Kinshasa. Kinshasa ne doit pas être conduit avec l'esprit Kinois et surtout l'esprit Kinois orienté dans un sens unique alors que Kinshasa, c'est la ville des intellos, c'est la ville des capables, c'est la ville des compétents, c'est la ville de gens qui peuvent apporter quelque chose de bon pour booster la province, booster la ville et faire de la ville-provinces de Kinshasa la meilleure capitale de l'Afrique. Alors, il y a un problème également que Jantin Goumila a relevé lors de la formation des sapeurs-pontus au mois d'avril, c'est également ce problème d'intégration, les jeunes ne s'intéressent pas de plus en plus justement à cette profession, moins de jeunes qui s'y intéressent. Non mais écoutez, je vous ai dit que lorsqu'on parle, même quand vous lisez la loi qui organise les entités territoriales décentralisées, parce que la ville-provinces de Kinshasa a d'abord naturellement les statuts de la ville, donc c'est une entité territoriale dotée d'une personnalité juridique. Et cette loi dit clairement que la responsabilité effectivement de gérer les circuits urbains et autant municipales entre le main de la commune, est-ce que vous savez qu'il y a quand même une fonction publique locale au niveau des entités territoriales décentralisées. Mais qui gère ? C'est la ville. Qui gère ? C'est la commune. C'est à la commune effectivement d'orienter les politiques nécessaires en termes d'employabilité, les politiques nécessaires en termes de fonction publique locale afin effectivement d'assurer des meilleures conditions à ce jeune qui arrive. Parce que nous devons aussi interroger la gouvernance de M. Gentilin Goubila par rapport à l'emploi de jeunes. Combien de jeunes Kinois, Congolais ont trouvé du travail à travers la gouvernance de M. Gentilin Goubila ? Ça, c'est un problème. Alors que cette loi-là impose même aux communes l'obligation de présenter chaque année autant pour la ville les bilans communes, disons, le budget communal. Est-ce que vous, vous habitez, je pense, dans une commune ? Vous connaissez le budget de votre commune ? Si ces budgets existent, ces budgets sont éclatés dans combien des secteurs ? Qu'est-ce que la commune a déjà fait pour les habitants d'une avenue, d'un quartier ? C'est cela, le problème. Et donc, cette responsabilité revient à l'autorité urbaine. C'est à M. Gentilin Goubila d'orienter des politiques efficaces pour protéger le Congolais, les Kinois, face à ce genre d'incendie qui continue quand même d'infester la vie et la quiétude de Kinois qui, du reste, vivent dans un rythmique, dans une rythmique de taux de jour, comme on le dit tout le temps. Les Kinois sortent le matin pour aller chercher du pain, ils rentrent le soir. Et donc, si vous ajoutez à cette réalité aussi sociale, très difficile, le problème de l'insécurité, le problème de l'incendie, ça, c'est carrément tuer la population de Kinshasa. Alli.